Salaam alaikum, bienvenue dans cette deuxième partie du cours sur l'architecture des DSP C-C-X ou C-6000, qu'on est aussi sous le nom de C-6000. Nous avons vu dans la première partie les principes de l'architecture value et vélocité de chez Texas Instruments. Nous avons également vu en détail l'architecture interne d'un DSP à virgule flottante, le C-6713. Nous avons vu qu'il dispose de plusieurs périphériques et également d'une architecture mémoire hiérarchique, c'est-à-dire un niveau. Il y a le niveau 1 appelé L1, en anglais Level 1, le niveau 2, L2 et pour la mémoire externe qui est le niveau 3 ou L3. Nous allons voir en détail cette architecture mémoire, nous allons voir de quoi elle est composée, son espace et sa taille et ses différents blocs. Donc cette mémoire de niveau 1, c'est une mémoire cache, elle est utilisée seulement en cache. Donc par défaut, elle n'est pas active. Donc pour l'activer, il faut passer par des registres de contrôle du cache. Donc c'est des registres de contrôle à configurer au préalable pour activer le mode cache sur ces deux sections mémoire. Donc nous avons la première partie, c'est le L1P qui est mémoire de niveau 1 programme. C'est une mémoire cache d'une taille de 4 kilo octets. Et la deuxième, c'est une mémoire cache de niveau 1 qui est destinée pour le cache donné d'une taille de 4 kilo octets également. Donc ils ont la même taille, mais ils n'ont pas la même structure de gestion cache. Donc une, elle a un mappage direct et l'autre, elle utilise une mémoire cache associative à deux voies. Nous allons voir ce que c'est dans le chapitre suivant, donc le chapitre numéro 3. Donc pour l'instant, on se contente de cela pour ne pas entrer dans tous ces détails. Pour la mémoire cache de niveau 2 ou L2, donc elle est partagée entre programme et données. Donc elle peut être utilisée pour les instructions, donc pour l'écriture des instructions et pour l'écriture des données. Elle a une taille totale de 256 kilo octets, dont 64 sont exclusivement réservées pour la mémoire cache. Cette mémoire cache, elle est elle-même divisée en 4 sous-bloques de 16 kilo octets. Alors que pour le reste, soit 192 kilo octets, donc un grand B ici, donc kilo octets de mémoire. C'est une mémoire SRAM, donc standard, que vous pouvez utiliser pour vos programmes et vos données. Donc pour l'espace mémoire, donc tout cela, on lui ajoute, donc nous avons, comme on l'a déjà vu ici, donc nous avons les 4 kilos fois 2 du cache et les 256 kilos du niveau 2. Donc le niveau 1, on a 8 kilos, 256 au niveau 2 et au niveau 3, qui est la mémoire externe, nous avons 1 géga. Et pour le reste, donc, il est réservé pour le fonctionnement du DSP, donc pour les registres mappés en mémoire, les registres des périphériques, les registres de contrôle. Donc tout cela, on va le voir sous forme de cartographie mémoire. Donc vu que cet espace mémoire, il est adressable en 32 bits, nous avons déjà vu que le bus, les bus de données, donc ils ont des bus d'adresse d'une taille de 32 bits. Donc au total, on peut adresser 4 géga en hexadécimal, donc on passe de 0 jusqu'à cette adresse-là, ce qui est logique. Donc pour la mémoire interne, donc sa plage, elle va de la première adresse, donc 0 jusqu'à cette adresse, soit un total de 256 kilo octets. Vous voyez que les mémoires cache de niveau 1 ne sont pas mappées en mémoire, car elles sont utilisées directement par le processeur. Maintenant, parlons de la mémoire mixte, qui est une mémoire de niveau L2. Donc dans cette mémoire mixte de niveau L2, comme nous l'avons dit précédemment, cette mémoire de niveau L2 peut être utilisée pour les données programme, pour les instructions programme ou pour les données programme. Donc, elle est mappée de 4, de 7 adresses, donc ici, qu'on voit ici, jusqu'à cette adresse-là. Alors pour le reste, donc, c'est réservé pour les espaces registres périphériques, et aussi timers pour Siri, pour parallèles, les entrées-sorties à usage général, etc. Donc tout ce qui reste qu'on périphérique et registre sont mappés en mémoire. Nous allons voir cela, donc, sur le mappage mémoire. Donc, on va voir cette cartographie qui est tirée du datasheet de Texas Instruments. Donc, nous avons, au début, vous voyez que cette adresse-là, je prends le stylo, voilà, cette adresse-là, au début, jusqu'à cette adresse, c'est les 192 kilo-octets de la mémoire de niveau L2. Et ces 192 kilo-octets de la mémoire de niveau L2 sont des... Donc, c'est une mémoire SRAM, donc ils n'ont une mémoire cache. Donc, ce bloc-là, il est utilisé en tant que mémoire SRAM. Pour le 64 restant, du 256, donc c'est réservé pour le cache. Donc, vous voyez, cache, c'est une mémoire cache. Mais, vous pouvez l'utiliser en tant que mémoire SRAM. Donc, elle n'est pas exclusivement utilisée en tant que mémoire cache. Elle peut être utilisée comme mémoire cache, mais aussi en tant que mémoire SRAM. Et comme on l'a dit déjà précédemment, on l'a répété plusieurs fois, que le mode cache n'est pas actif par défaut. Donc, vous devez l'activer. Il y a des registres de contrôle cache qui peuvent gérer cela. Donc, passons par la suite. On voit qu'il y a une partie réservée, là. Donc, réservée pour le fonctionnement interne du processeur d'ISP. Aussi, les registres de gestion de la mémoire externe, ils sont mappés dans cette plage-là. Il occupe 256 kg octobre en mémoire. Les registres de gestion de la mémoire interne de niveau L2. C'est là qu'on trouve les registres cache, du contrôle cache L2. Donc, ils occupent, eux aussi, 128 kg octobre. Cela est une plage réservée. Là, c'est les registres du port série. Ça, c'est le port parallèle numéro 0. Pour parallèle numéro 1, le timer 0 et le timer 1. Aussi, la sélection des interruptions. Donc, c'est 512 octets. Nous avons aussi les registres de configuration du processeur. Par exemple, c'est little indianess, little indian ou big indian. Nous trouvons aussi les registres EDMA et les registres pour le contrôle des entrées-sorties à usage général, les GPU. Ce sont tous des registres mappés en mémoire, réservés pour les périphériques. Ça va de soi pour le reste, donc pas la peine de le répéter ici. Pour les ports séries I2C, le reste des ports séries, les registres de la boucle de verrouillage de phase, PLL, les registres de délimination, DMA, donc pour les données des ports séries, etc. Ce qui est important ici, c'est la partie réservée pour la mémoire externe. Donc là, vous voyez qu'il y a en tout 256 méga octets fois 4. Donc, ce qui donne 1 giga octets de mémoire externe possible. Mais on ne peut pas utiliser tout cet espace-là en même temps. Donc, vous voyez qu'il est divisé en 4 parties appelées blocs CE0, CE1, CE2 et CE3. Donc, il faut très bien se souvenir de cette partie-là, surtout cette adresse-là, parce que c'est utile pour la gestion de votre mémoire externe. Donc, la mémoire externe commence à partir de l'adresse qu'on voit ici et la mémoire interne commence à partir de l'adresse 0. Donc, voilà ce qui est concernant la cartographie de la mémoire du DSP C6713. Concernant les unités fonctionnelles, donc chaque unité, comme on l'a dit précédemment, a une fonction à remplir. C'est pour ça qu'on les appelle les unités fonctionnelles. Donc, les unités des deux chemins de données 1 et 2, commençons par les unités L. Appelez-vous, je vous ai dit que L, c'est pour logique. Donc, ils permettent de faire des opérations arithmétiques et logiques. Donc, c'est des ALU. En mode virgule fixe, ils permettent de faire des comparaisons. En mode virgule flottante, ils permettent de réaliser l'arithmétique à virgule flottante, bien sûr, mais aussi la conversion d'un entier au format simple précision ou un entier au format double précision ou la conversion d'un nombre en double précision en simple précision. Tout cela est possible grâce à la présence d'une unité spéciale qui s'appelle FPU, qui est Floating Point Unit, ou unité à virgule flottante, qui permet de réaliser cela en mode virgule flottante. Alors que si on prend un DSP à virgule fixe, par exemple le C6211, donc il n'est pas possible de réaliser ces conversions ou cette arithmétique à virgule flottante à cause de l'absence de cette unité-là. Concernant les unités S, donc les unités SHIFT, donc S c'est pour SHIFT, donc les unités à décalage, ces unités permettent de réaliser des décalages sur des opérantes de 32-40 bits en mode virgule fixe. En virgule flottante, ils permettent de calculer la valeur réciproque, la valeur absolue ou la racine carrée, ce qui est pas mal. Ils permettent également de réaliser les branchements et les générations de constantes. Donc vous voyez que si vous souhaitez charger un registre avec une valeur constante ou réaliser un jump, donc un branchement d'adresse, donc un sort d'adresse, vous devez utiliser l'unité S1 ou S2. Donc rappelez-vous très bien de cela. Également, si vous souhaitez faire un transfert entre des registres de contrôle, donc lire ou écrire dans un registre de contrôle, il faut utiliser seulement l'unité S2. Donc l'unité S1 ne permet pas de réaliser des mouvements sur les registres de contrôle. Et vous pouvez voir cela sur Code Composer, donc en simulation par exemple, sur l'ETP. Rappelez-vous, nous avons fait l'interruption en reset, donc en utilisant un branchement B, donc un branchement utilisant l'unité fonctionnelle S2. Donc vous voyez qu'on doit utiliser une unité fonctionnelle S1 ou S2 pour réaliser des branchements. Donc voilà ici. Également, on a, en virgule flottante, on a la possibilité de faire des conversions de simple précision vers la double précision. Ce qui est avantageux avec cette unité-là, c'est qu'elle permet de réaliser également des opérations arithmétiques 32 bits. En virgule flottante, vous avez la possibilité de réaliser des comparaisons addition-sustraction au format SP et DP et selon le standard E3E 754. Pour l'unité M, donc comme ça on l'indique, donc là c'est direct, vous avez des opérations de multiplication en virgule fixe et des multiplications à virgule fixe en 16 bits, en 32 bits, donc en utilisant le format Q. Et en virgule flottante, vous pouvez réaliser en plus de cela, donc des multiplications en format SP et DP. Donc toujours selon le standard E3E 754. Pour l'unité D, c'est une unité mémoire, donc elle permet de réaliser des accès mémoire. Donc la génération d'adresses, donc pour accéder à la mémoire, on doit générer des adresses sur 32 bits. Cette génération d'adresses, elle peut s'effectuer de manière linéaire ou de manière circulaire, donc un adressage linéaire, donc un direct linéaire, ou un adressage indirect circulaire. Elle permet également de réaliser des lectures, d'écritures de données mémoires avec un offset constant de 5 bits. L'unité 2 peut aller jusqu'à 15 bits. Donc que veut-on dire par offset ? Donc c'est pour une adresse, donc on peut accéder à une adresse en ajoutant cet offset sans modifier l'adresse origine. Cela permet aussi de réaliser des opérations arithmétiques 32 bits. Donc vous voyez que l'unité S, l'unité D et l'unité L peuvent toutes réaliser des opérations arithmétiques 32 bits. Donc là, si vous avez trois opérations arithmétiques à réaliser en même temps, vous pouvez utiliser les trois unités en même temps. En donnant la priorité c'est à l'unité L, ensuite l'unité S et dernièrement l'unité D parce que D est réservé pour les générations lecture et écriture mémoire. Donc il faut la laisser toujours la dernière pour les opérations arithmétiques. En virgule flottante, donc c'est direct, vous voyez ici que c'est le chargement ou le stockage plutôt, c'est la lecture et l'écriture de données avec un offset constant de maximum 5 bits. Donc voilà concernant les unités fonctionnelles. Maintenant, parlons de cette spécificité ou cette particularité qu'on trouve sur l'approche value, donc l'approche par mot d'instruction est très large. Donc nous avons dit précédemment que le mot d'instruction est très large, donc il est composé de 256 bits. Donc ce mot-là, il peut contenir 8 instructions de 32 bits. C'est ce qu'on a dit au début. Donc 8 instructions de 32 bits, soit au total 256 bits. Si on réunit toutes ces instructions-là, on peut les réunir dans un paquet appelé paquet FB, ou en anglais fetch packet. Fetch packet, donc ce paquet permet de réaliser le fetch de 8 instructions de 32 bits. Donc ça, c'est un mot de 256 bits. Donc entre guillemets, c'est un mot de 256 bits. Comme vous le voyez ici, dans cette illustration, vous voyez, vous avez l'instruction 1, 2, 3, etc. jusqu'à l'instruction 8. En tout, nous avons 256 bits, soit 8 instructions de 32 bits. Et ces instructions-là, donc on va les raciner, bien sûr, chaque instruction, on va lui assigner une unité, comme vous voyez ici. Donc unit, donc une unité fonctionnelle. C'est les unités qu'on vient de présenter précédemment. Donc l'unité S, 1 ou S2, D1 ou D2, L1 ou L2, O, M1 et M2. Sauf qu'il y a une limite d'utilisation de ces unités-là en parallèle ou en séquentiel. Donc, on va voir comment les utiliser de façon optimale sans tomber dans l'erreur. Donc, si on souhaite exécuter ces 8 instructions, ils sont en total 8, si on veut les utiliser en parallèle, on doit les réunir en paquets appelés paquets d'exécution, EP. Donc, FP, c'est des paquets fetch. Et dans ce paquet fetch, on trouve des paquets d'exécution. Donc, en tout, un paquet FP peut avoir au maximum 8 paquets EP. Donc, 8 instructions qui s'exécutent en parallèle. Ou, un seul paquet EP au minimum. Donc, là, on va utiliser toutes les instructions, les 8 instructions, on va les utiliser en série. Sauf qu'il y a une règle à respecter, c'est que chaque instruction dans un paquet EP doit utiliser une unité fonctionnelle différente. ce qui est logique parce que si on veut exécuter plusieurs instructions en même temps, donc en parallèle, donc si une unité est assignée à un paquet EP, donc on ne peut pas l'utiliser en même temps dans une autre instruction qui appartient au même paquet. Sinon, ça n'aura aucun sens logique. l'unité, elle est occupée. Donc, je reviens à cette illustration pour bien expliquer cette partie-là. Vous voyez, là, par exemple, nous avons notre paquet EP. Je vais le diviser en plusieurs paquets EP. Donc, c'est 2 et là, c'est 3. Donc là, vous voyez que je l'ai divisé en là, c'est 1 et là, c'est 3. Pardon. Donc, nous avons là, 3 paquets EP. Donc, notre paquet fetch, il est composé de 3 paquets EP. Donc, on comprend là que ce paquet FP contient des instructions qui vont s'exécuter en parallèle. qui sont, quelles sont ces instructions. Donc, commençons par le paquet numéro 1. Donc, dans ce paquet, l'instruction I1 et l'instruction I2 vont être exécutées en parallèle, donc en même temps. Donc, si je veux que ces instructions s'exécutent en parallèle, je ne peux pas leur assigner, par exemple, l'instruction 1 qui utilise l'unité S1. Donc, l'instruction numéro 2 doit utiliser S2 ou autre unité différente, unité fonctionnelle différente. Mais elle ne peut pas utiliser la même unité fonctionnelle, ce qui est logique parce qu'elle s'exécute en même temps. Donc, elle est, l'unité fonctionnelle S1, elle est déjà occupée par l'instruction I1. Donc, l'instruction I2 ne peut pas se superposer à l'instruction I1 et doit utiliser une instruction une unité fonctionnelle différente. Donc, voyons un exemple là. Par exemple, c'est le même que je viens d'expliquer mais là, c'est plus clair. Donc, vous voyez que ce paquet FP, il contient trois paquets d'exécution. Donc, nous avons un paquet fetch qui contient trois paquets d'exécution EP. Donc, le paquet 1, le paquet 2, et le paquet 3 et le tout nous donne un paquet fetch. Donc, paquet 1, paquet 2, paquet 3 et le tout nous donne un paquet fetch. Et dans ce paquet fetch, dans chaque paquet d'exécution de ce paquet fetch, nous avons le premier paquet EP, il contient deux instructions de lecture mémoire. LD, c'est loud half. Donc, c'est une lecture sur 16 bits en mémoire. Et vous voyez que comme c'est une lecture, on va utiliser quelle unité ? Réfléchissez un peu. Donc, c'est l'unité D. Donc, l'unité fonctionnelle D. Et comme nous avons deux unités, donc LDH, la première, on va lui assigner l'unité D1 et l'unité deuxième, on va, pardon, l'instruction deuxième, on va lui assigner D2. Si on aurait fait D1, D1, c'est, on aurait tombé dans une erreur qui serait, donc, votre programme sera impossible à assembler. Donc, du fait qu'il utilise, donc, vous aurez une erreur dans votre programme, donc, qu'il faut corriger. Et là, vous voyez qu'en assembleur, donc, ça, c'est l'assembleur des DSPCCX, vous voyez ici que nous avons ajouté ces deux barres, les deux barres ici indiquent que c'est un paquet d'exécution. Donc, c'est un paquet qui va être exécuté en parallèle. Donc, ça, c'est le paquet en rouge, c'est notre paquet EP numéro 1. Ça, c'est le EP 1 qu'on voit ici. Donc, le 1 ici. Le deuxième, donc, c'est la même chose. Vous voyez qu'il a une instruction add, multiply, multiply. Donc, là, on a une opération d'addition et deux opérations de multiplication. Concernant l'opération d'addition, il n'y a pas de problème. Donc, on peut lui assigner L1 tant qu'ils sont libres. S1, S2 ou D1 ou D2. Alors que pour multiply, donc, ils vont utiliser, il y a un risque qu'ils utilisent, qu'elles utilisent les mêmes unités fonctionnelles. Donc, dans ce cas-là, on doit faire attention à ce qu'ils n'utilisent pas, qu'ils utilisent deux unités fonctionnelles différentes. Ok, on voit que ce deuxième paquet d'exécution là, donc, on va lui mettre ce contour là pour le limiter et vous voyez les deux barres toujours. Donc, si on a des instructions qui s'exécutent en parallèle, donc ça, ça veut dire que add va s'exécuter en parallèle avec multiply et multiply donc, add avec multiply et multiply va s'exécuter en parallèle avec l'autre instruction multiply. Et c'est le même cas pour le reste ici, donc, le dernier paquet EP qui contient une instruction shift-right, donc, c'est un décalage vers la droite. Ensuite, une soustraction et ensuite un branchement ou un sort d'adresse. Donc, voilà le principe des paquets d'exécution et des paquets fetch sur l'architecture DSP-CCX. Alors, comment fait le processeur pour différencier tout cela ? Donc, il y a un bit qui s'appelle B, bit B, P pour C, P, C pour parallèle, donc il indique parallèle. Il permet de trouver le nombre de EP sur l'E sur un FP. Donc, si ce bit est A1 et c'est le bit de poids le plus faible, donc le bit numéro 0. L'instruction suivante appartient au même EP. Si ce bit est A0, donc l'instruction suivante appartient à un paquet d'exécution différent. Donc, voyons cela par cette illustration-là. Donc, si vous codez votre code, par exemple, vous avez écrit votre code, vous l'avez assemblé, donc ce code-là va être transformé en bits, donc ces bits-là en fonction de chaque instruction et il y a un bit P, c'est le bit 0 qui est réservé exclusivement à cet usage-là pour indiquer si cette instruction appartient au même paquet ou un paquet d'exécution différent, comme on le voit ici. Prenons un exemple. là, nous avons l'instruction A. Voici l'instruction A. L'instruction B. Voici l'instruction B. Vous voyez ici qu'ils appartiennent au même paquet, que ce paquet s'arrête là. Pourquoi il s'arrête là ? Parce que là, vous voyez qu'il n'y a pas les barres. Donc, il n'y a pas de barres ici. C'est vide, donc il n'y a pas de barres. Vous voyez qu'à la fin du paquet, nous avons trouvé que le bit 0 est égal à le bit numéro 0 est égal à 0, alors que là, il est égal à 1 pour indiquer que l'instruction suivante appartient au même paquet. Mais là, c'est 0, donc le paquet s'arrête ici. Donc là, nous avons notre premier paquet EP. Etc. C'est le même cas pour le reste. concernant les paquets fetch et paquets d'exécution. Maintenant, parlons de l'architecture pipeline. Dans l'architecture pipeline, c'est une architecture hardware qui va pousser le DSP, donc le processeur DSP à ses limites en profitant au maximum de ses ressources donc cela permet d'augmenter le parallélisme au maximum ce qui nous permet d'optimiser au maximum nos algorithmes. Donc il y a l'optimisation. rappelons qu'il existe une architecture pipeline et une optimisation pipeline. Commençons par l'architecture pipeline. Dans une architecture pipeline, ce qu'on va faire, c'est que vous avez l'habitude de par exemple ce que vous avez vu dans le microprocesseur 8086, vous avez vu qu'il y a l'étage fetch, l'étage dispatch et l'étage décodage et l'étage exécution. Donc cela, c'est ça le cycle d'exécution de chaque instruction dans le processeur. donc c'est une exécution dite séquentielle. Donc nous aurons besoin d'un étage fetch d1 e1. Donc là, si on souhaite exécuter trois instructions en séquence, donc nous aurons besoin de combien ? De 3x3. Donc chaque instruction nécessite trois cycles d'horloge pour être exécuté. Donc comme nous avons trois instructions, donc en tout, nous aurons besoin de neuf cycles d'horloge d'exécution. Vous voyez que là, nous avons neuf cycles. Alors que si on utilise le principe du pipeline, donc le principe du pipeline, c'est que c'est que lors de le décodage, donc lorsqu'on atteint le décodage de la première instruction, on y réalise le fetch de la deuxième instruction et lorsqu'on décode la deuxième instruction, on exécute la première et on commence le fetch de la troisième instruction en parallèle. Donc là, vous voyez que notre étage, notre pipeline est dit complet, donc là, il est complet et vous voyez que lors du troisième cycle d'horloge, donc le troisième cycle d'horloge, nous avons une instruction qui est en train d'être exécutée, la deuxième, elle est en train d'être décodée et la troisième, elle est en train d'être préparée, donc dans l'étage fetch. Donc en tout, nous aurons besoin de seulement cinq cycles d'horloge au lieu de neuf cycles, ce qui est un gain considérable de quatre cycles d'horloge, ce qui est l'avantage de l'architecture pipeline, sauf qu'elle diffère d'un processeur à un autre, donc pour le pipeline du DSPCCX, donc il comprend les trois principaux étages, donc le fetch, le décodage et l'exécution, mais chaque étage, il est divisé en plusieurs phases, donc en plusieurs phases partant, nous allons voir en détail sur les prochaines diapos, mais avant de d'entamer cela, donc rappelons que le DSPCCX possède une architecture pipeline optimisée où chaque étage pipeline est décomposé en plusieurs sous-étages ou faces, ce qui permet donc d'augmenter le parallélisme au maximum par l'effet pipeline. Voyons cela donc en détail, donc commençons par les tâches fetch, donc les tâches fetch du DSPCCX, il comprend quatre phases principales, la première phase elle est dite phase PG pour vous souvenir de cela, donc programme generate ou programme adresse generate, donc comme son nom l'indique, elle permet la génération de l'adresse du paquet qui fait FP qui va être exécutée, donc il va générer son adresse pour aller le chercher en mémoire, comme on le voit ici, donc on est dans cette phase-là. Ensuite vient la partie PS, donc la phase PS ou programme send ou programme adresse send, donc on envoie l'adresse du paquet FP vers la mémoire, donc c'est cette étape-là. Ensuite la mémoire va chercher donc le paquet souhaité, donc le paquet FP, cela donc prend du temps, donc ça dépend du type de mémoire, si c'est une mémoire de niveau L1 ou L2, donc une mémoire interne pour le DSP, donc ça prend seulement un seul cycle et si c'est une mémoire externe, donc ça dépend du type de mémoire, donc ça prend un cycle, c'est variable. Donc ça, c'est la phase d'attente de la fin de la lecture mémoire. Une fois que le paquet, la mémoire elle est lue et le paquet est retrouvé, là, c'est la phase PR, donc programme Receive ou programme Fetch Packet Receive, donc c'est la réception du paquet FP au niveau du processeur de l'unité centrale. Très bien. Maintenant, passons à l'autre étage, donc là, c'est l'étage Fetch, le deuxième étage, c'est l'étage Décodage, cet étage il est divisé en deux sous blocs ou phases, donc cette phase, la première elle s'appelle DP pour dispatch, donc c'est comme son nom l'indique, elle permet de dispatcher les instructions de chaque paquet EP, je précise EP et non FP, donc il commence par les paquets EP parce que c'est des paquets qui vont s'exécuter en parallèle, une fois qu'il a fini avec un paquet EP, il passe au paquet suivant, comme on l'a vu précédemment, donc pour chaque paquet EP, il fait le dispatch, on va voir un exemple, et ensuite il effectue le décodage, donc le décodage des instructions, donc ça c'est la préparation des registres, sources et destinations, donc des opérantes, des instructions à exécuter, donc avant la phase d'exécution, donc voyons un exemple ici, vous voyez ici, on a un paquet FP composé de deux paquets EP, donc voilà notre paquet FP composé de deux paquets EP, le premier paquet c'est le EP1 et le deuxième paquet EP2, donc le, comme vous voyez le EP1, il est déjà parti, donc il est sorti de la phase DP, la partie dispatch, donc il est, ces instructions, là, ils sont vides, donc ils ont été déjà dispatchés vers leurs unités respectives, donc là, nous avons cette instruction-là, multiply half, multiply half, c'est une multiplication 16 bits, et l'autre aussi, c'est une multiplication 16 bits, ils sont dans la phase décodage, donc ils ont été dispatchés à leurs unités respectives, vous voyez que comme c'est le même paquet EP, on ne peut pas utiliser la même unité fonctionnelle pour la même instruction, donc on utilise M1 pour la première instruction, et M2 pour la deuxième instruction de multiplication, mais pour le deuxième paquet, les instructions sont en attente d'être dispatchées, mais vous voyez ces flèches-là, donc c'est pour indiquer où ils vont être dispatchés, donc là, vous voyez AD, la première addition, elle va être dispatchée vers l'unité L1, AD 2ème vers l'unité L2, le STW veut dire Store World, donc c'est une écriture mémoire 32 bits, donc il va être dispatché vers le D1, donc celui-là, STW, pardon, ça a glissé, STW, la deuxième vers D2, ce qui est logique, on ne peut pas les assigner à d'autres unités fonctionnelles, et là, c'est une addition d'une constante, donc c'est pour le S2, parce que les unités S, c'est telles qui permettent de gérer les constantes, donc voilà, la dernière instruction, NOPE, NOPE veut dire NO OPERATION, donc pas d'opération, donc là, pas d'opération, donc elle va être dispatchée à aucune unité, mais elle occupe quand même un slow dans le paquet EP numéro 2, c'est un slow de 32 bits, pardon, donc voilà, c'est concernant ce étage, cet étage de décodage qui est composé d'une étape, appelons-le de étape de dispatch et étape de décodage. Passons maintenant à l'étage d'exécution qui est l'étage le plus important, dans cet étage-là, ces phases d'exécution, il est composé de plusieurs phases qui sont variables selon le type de DSP, donc dans un DSP à virgule flottante, on trouve 10 phases maximum, et vous voyez que ça, c'est le nombre de phases, maximum, il est de 10, il est maximum, cela veut dire que ce nombre il est variable, donc ça peut aller jusqu'à 10 au maximum, comme ça peut prendre seulement une seule phase, nous allons voir en détail sur cela. En virgule fixe, c'est moins, donc c'est parce que c'est moins complexe, donc ça utilise moins 2, et pardon pour la souris, ça glisse un peu, donc, et ces phases-là, comment ils sont calculés ? Ils sont calculés à partir d'un délai plus 1, 1, c'est le cycle d'exécution, le premier cycle d'exécution, et on lui rajoute un délai. Il y a des instructions qui provoquent un délai, et ce délai-là, c'est lui qui permet d'augmenter le nombre de phases d'exécution. En virgule flottante, il peut aller jusqu'à 10, et en virgule fixe, il peut aller jusqu'à 6. Le temps d'occupation de l'unité fonctionnelle par une instruction, il est appelé latence. Cette latence-là, elle peut être provoquée, par exemple, si une instruction de multiplication en virgule flottante, elle peut occuper l'unité fonctionnelle M1, par exemple, pendant 2 ou 3 cycles, alors qu'une multiplication en virgule fixe, elle occupe une unité fonctionnelle M1 pendant seulement 2 cycles. Donc, c'est c'est moins complexe qu'en virgule flottante. Voyons cela dans ce tableau-là. Donc, vous voyez ici, en gris, donc, c'est des instructions, toutes ces instructions-là, c'est des instructions communes au DSP-CCX. et en bleu, nous, c'est des instructions communes au DSP à virgule flottante et particulièrement au DSP qu'on a étudié. c'est le C6713. Donc, par exemple, commençons par cette instruction-là, nope, elle ne provoque aucun délai d'exécution et sa latence, elle est de un cycle d'horloge, ce qui est logique. Donc, un seul cycle d'horloge, elle occupe le processeur pendant un seul cycle d'horloge. Donc, le nombre de phases-là, il est de 1. Il y a des instructions à un cycle, donc, c'est des instructions monocycles, ils n'ont aucun délai également, et une latence pareille et occupe une seule phase. Donc, en gros, toutes les instructions du DSP CCX, lorsqu'ils sont utilisés en mode virgule fixe, ils occupent le pipeline du DSP pendant une seule phase d'exécution seulement, alors que pour le reste, donc, c'est variable. Donc, les restes des instructions, c'est les instructions les plus compliquées. En général, c'est la multiplication, la lecture mémoire et le saut d'adresse. Et cela est justifié par le besoin de vidange du pipeline. Donc, on doit vider le pipeline pour les sauts d'adresse. On va revenir à cela. Donc, parlons de la multiplication, une multiplication à virgule fixe, ça, c'est une multiplication à virgule fixe, elle a un délai d'un cycle et une latence d'un cycle. Donc, en tout, au total, nous avons deux phases d'exécution. Donc, la première phase d'exécution, ensuite, elle libère l'unité, par exemple, si on a une multiplication, par exemple, là, on a multiply, et elle va être exécutée par l'unité M1, par exemple. Une fois qu'un seul cycle d'horloge est passé, cette unité M1, elle est libre pour accueillir une autre instruction. sauf que le résultat, on ne va pas le récupérer directement. Donc, on doit attendre un délai de un cycle. Donc, plus un cycle, ici, pour retrouver le résultat du calcul de la multiplication. Pardon pour l'écriture, donc le résultat ici. Donc, en tout, nous aurons besoin d'un cycle d'exécution et un cycle de délai. Donc, en dessous, nous avons deux phases d'exécution. Pour le chargement, c'est une autre histoire. Là, nous avons un délai de quatre cycles et une latence d'un seul cycle. Alors, pourquoi nous avons ce délai-là ? Ce délai est provoqué par la lecture mémoire. Donc, la lecture mémoire prend du temps, donc, ça consomme quatre cycles au minimum. Avec une latence d'un seul cycle. Cela veut dire qu'une fois qu'on a exécuté cette instruction-là, malgré qu'on n'a pas encore récupéré les résultats, donc le résultat de lecture mémoire, on peut réutiliser la même unité d1 ou d2, car la latence ici, elle est d'un seul cycle. Donc, en dessous, on a cinq cycles, donc quatre plus un, cinq cycles, plutôt cinq phases d'exécution. Pour le branchement ou le sort d'adresse, donc le jump, donc là, nous avons un délai de cinq cycles plus une latence d'un seul cycle. Les branchements, rappelez-vous, nous avons dit qu'ils peuvent être exécutés seulement par l'unité fonctionnelle S1 ou S2. Donc, si on souhaite faire des sortes d'adresses, donc des branchements, on doit utiliser l'unité S1 ou S2. Donc, l'unité S1 ou l'unité S2, si elle exécute une instruction B, là, un branchement, donc, pendant le premier cycle, là, l'unité, elle est occupée, et une fois ce cycle passé, donc, lors du deuxième cycle, l'unité, elle est libre d'utilisation, donc, on peut l'utiliser par une autre instruction B ou autre, sauf que le branchement, donc, le saut d'adresse, il ne va pas s'exécuter, donc, on ne va pas faire un saut d'adresse jusqu'à l'écoulement de cinq cycles supplémentaires. Donc, en tout, il faut six phases d'exécution, donc, six cycles, il faut attendre six cycles pour voir un branchement s'exécuter. Là, c'est le commun des instructions CCX de la famille CC1000. Si on lui rajoute pour le côté des instructions à virgule flottante, donc, si on souhaite, par exemple, prenons cette multiplication-là en rouge, là, c'est une multiplication d'épées, donc, en double précision. Elle est possible seulement sur les dsp à virgule flottante. Elle provoque une latence de quatre cycles et un délai de neuf cycles. Cela veut dire qu'elle occupe l'unité fonctionnelle M pendant quatre cycles, donc, on ne peut pas utiliser cette unité M pendant quatre cycles. Elle est réservée pour l'instruction, la première instruction qui l'a prise et on doit attendre neuf délais, donc, neuf cycles de délais pour voir le résultat arriver. Donc, en tout, nous aurons besoin de dix phases d'exécution. Donc, le neuf plus le un, donc, ça donne dix cycles en tout d'exécution. et attention ici, donc, on compte la latence dans un seul cycle parce que là, c'est la latence, donc, ce n'est pas une addition des deux cycles, ici. Là, on effectue l'addition parce que la latence, elle est de 1, mais lorsqu'elle est différente de 1, donc là, on doit prendre en compte un seul cycle d'exécution à ajouter pour le cycle de délais. Rappelez-vous, ici, nous avons précisé que le nombre de phases, il est égal au nombre de cycles de délais plus un. Donc, soit, ça donne ici le neuf plus un. Donc, ça donne dix. Donc, on ne compte pas les quatre cycles qu'on voit ici sur cette colonne-là. Pardon. Donc, on finit maintenant par un exemple du pipeline avec ce qu'on vient de voir. Donc, avec toutes ces phases-là, on va essayer de voir ce que ça donne. Vous voyez là que nous avons un exemple d'un paquet FP qui contient un seul paquet d'exécution. Donc, un seul paquet. Vous voyez ici que la phase PG, PS, PW, PR. Ça, c'est l'étage fetch. Ensuite, l'étage décodage. Il est composé de dispatch et décode. Ensuite, vient l'étage d'exécution. L'étage d'exécution, donc, comme c'est là, c'est un DSP à virgule fixe, donc virgule fixe, donc, nous avons six au maximum, six phases d'exécution maximum qui sont provoquées par un branchement. et là, vous voyez que le pipeline est réalisé en parallèle. Donc là, lorsque la première instruction, elle est dans l'étape d'envoi de l'adresse pour la lecture en mémoire, la deuxième instruction, elle est en train de générer son adresse. Et là, lorsque la première instruction, elle est en train d'attendre la lecture mémoire, la deuxième, elle envoie son adresse vers la mémoire et la troisième, elle commence à générer son adresse, etc., jusqu'à avoir ce qu'on appelle l'effet pipeline au cycle numéro sept. Là, au cycle numéro sept, nous avons sept instructions qui sont en train d'être exécutées en parallèle. La première, elle réalise l'exécution, la deuxième, le décodage, la troisième, elle est à l'étape de dispatch, la quatrième, elle est en train de recevoir le résultat de lecture mémoire, la quatrième, pardon, un, deux, trois, quatre, cinquième, elle est en train d'attendre le résultat de lecture mémoire, la sixième, elle envoie, elle est en train d'envoyer l'adresse mémoire à lire en mémoire et la septième, elle est en train de générer l'adresse de la dernière instruction. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'effet pipeline. Vous voyez ici que le pipeline, il a un avantage très précieux dans le parallélisme, très souhaitable dans les opérations de traitement numérique du signal, donc dans les processeurs d'ISP. Donc voilà tout pour cette séance, je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour explorer la partie registre périphérique et interruption d'ISP-CCX. D'ici là, je vous dis bonne soirée. Assalamu'alaikum. Assalamu'alaikum. Sous-titrage Société Radio-Canada